Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour Célibataire pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, Célibataire. Vous pouvez avoir quelqu'un en tête ou pas, ok? Prenez seulement les messages qui vous parlent. Et on va commencer avec une chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Célibataire en amour, alors dans la nouvelle année, c'est dans quelques jours. Message pour Célibataire en amour, s'il vous plaît. Matthew Deere de Modafinil Blues. Je ne me souviens pas de toutes les paroles. Modafinil, je pense que c'est des antidépresseurs. Vous allez devoir regarder ça. Je vais coller ça dans la section des commentaires pour vous. Une bonne chanson. J'aime ça. J'aime ce style. Ce n'est pas pour tout le monde non plus, ce style de musique-là. Mais je ne sais pas si c'est sa voix ou la... sa voix et la mélodie... C'est bon. Je ne sais pas. Je n'aime. Ah, c'est ça. Modafinil, c'est le band. Modafinil Blues. Puis la chanson, c'est Matthew Deere. OK. Cher Mathieu. OK. Message. Ah, la seule façon d'en être sûre, c'est de vous rapprocher. La seule façon d'en être sûre, c'est de vous rapprocher. Ce n'est pas compliqué? Bon. On va aller regarder ce qui s'en vient pour vous, âme, amour, les amis. Je vais commencer avec une wisdom of the oracle. On va aller regarder l'énergie pour célibataire. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette chanson pour être dans la playlist. Ce n'est pas obligé de parler en amour non plus, hein? Je canalise les... S'il y a une chanson que ça me dit oui, je la mets. Puis je suis souvent en découverte de nouvelles chansons. Je suis tout le temps sur pas de faire, puis je regarde un peu dans mes styles. Un peu progressif, alternatif. Donc, il y a... Il y a cette connaissance profonde de... C'est une foi, la foi. Vous êtes dans ça, dans la foi. Vous avez aussi appris beaucoup ces derniers temps. Vous êtes dans cette énergie. Je sais quelque chose. Vraiment, en moi, je suis certaine ou certain de l'amour qui vient pour moi. Et c'est aussi cette... J'ai la foi dans les choses que je ne sais pas. J'ai la foi que je vais savoir ou je vais connaître ces choses dans leur temps. Aussi. Parce qu'il y a la lune. La lune, c'est les doutes et les questionnements, tout ça. Puis il y a les bouts ici. Les bouts qui vraiment regardent au-delà de ce que je ne vois pas ou ce que je questionne encore. Les questionnements, vous réalisez, peuvent être très futiles. Dans certaines situations. Il faut juste avoir cette foi. Vous avez quelque chose en vous. Vous savez quelque chose. Vous avez toujours su quelque chose. Ok. Bon, je vais clarifier ça. Quoi? Voilà, regardez ça. Cette énergie. Vous avez beaucoup d'informations, de connaissances. On a le pape. Ils m'ont montré le pape. C'est cette énergie d'enseignant ou enseignante. Enseigné. Coacher. Peut-être que vous êtes coach. Vous savez des choses. Vous vous aidez. Ou il y a... C'est quelqu'un... Il se peut qu'en amour, c'est quelqu'un ici qui va vous apprendre quelque chose. Une leçon. Ou qui va vous apprendre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui... Qui va vous montrer des choses. Possiblement. Mais c'est... Le pape, c'est aussi cette connaissance profonde. Ok. C'est votre énergie. Possiblement de... Je suis de plus en plus connectée. Avec l'au-delà. Connectée. À la source supérieure. On a la route fortune. C'est les choses qui se passent pour vous dans leur temps. Encore. Dans leur temps. Et vous avez aussi la foi maintenant. C'est moins fatigant. Le temps sacré. Pour certaines personnes, c'est moins fatigant. Vous avez trouvé un moyen de ne pas y penser. De laisser aller. Dans le laisser aller. Et avoir cette connaissance profonde, cette foi. Inébranlable à l'intérieur. Et... La route fortune peut parler de... Quelqu'un qui veut revenir. Ok. Quelqu'un qui revient. Ça peut. On va regarder le reste des cartes. On a le 5 des bâtons. On a énergie, feu. Sagittaire, lion et bélier comme énergie. On a le valet des épées. Élément air. Gémeaux, balance, verso. Il y a deux mots. 4 des bâtons. Encore feu. Il pourrait y avoir eu ici quelqu'un avec qui vous avez eu une chicane. Il y a eu un conflit. C'est quelqu'un qui a... J'ai l'impression que cette personne... Mais là, avec le cadre... Il y a un beau dénouement ici. Il y a cette réconciliation ou cet engagement. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un en ligne. Mais avec le 5 des bâtons, ça peut parler d'un conflit intérieur. J'ai l'impression que cette personne vous regarde. Ou il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous surveille. C'est quelqu'un que vous ne connaissez probablement pas. Mais avec la roue de fortune, un instant. Là, il se peut que j'aille des phases où est-ce que je vois moins clair. On dirait, je ne sais pas, comme la dernière lecture. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. On a le pendu, qui vient clarifier la roue de fortune. Les choses sont en train de changer. Il y a quelqu'un qui change d'idée, qui fait demi-tour, ou qui change. Ici, quelqu'un a changé. Et si dans le temps, ça prend... C'est comme faire cuire un gâteau au four. On ne le sort pas avant. Il faut même... On regarde avec un couteau, voir si c'est correct. Non, ce n'est pas encore. Il y a quelque chose qui change ici dans votre énergie. En amour. Ce pendu et cette roue de fortune, c'est quelque chose qui se passe dans le temps. Dans son temps. Le 5 des bâtons, ça a rapport avec quoi? La reine des bâtons. Feu. Il y a peut-être eu une chicane. Vous avez une chicane avec une personne. Élément feu, sagittaire, lion, bélier. Il y a un conflit ici. Il y a peut-être eu une certaine jalousie. La reine des bâtons, parfois. Ça peut être quelqu'un qui... Parfois, mais avec le 5 des bâtons, c'est peut-être quelqu'un qui a causé un drame ici. Un drame pour vous. Je vois d'autres choses aussi. Un instant. On dirait que c'est quelqu'un qui regarde des drames. Qui aime avoir des drames. Des histoires. C'est quelqu'un qui, ici, a souvent des conflits avec les gens. C'est une personne qui a souvent des conflits avec les gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. Mais la reine des bâtons, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine bienveillance ici. Mais avec le 5 des bâtons, c'est peut-être quelqu'un qui a des habitudes dramatiques. On a le roi des coupes qui vient clarifier le valet des épées. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a causé des drames entre vous. Et ce roi des coupes qui vous surveille toujours, qui regarde, qui surveille. Il y a peut-être eu... S'il y a une tierce, c'est peut-être quelqu'un de très, très jaloux. Il y a de la jalousie. La tierce, ça peut être n'importe qui, la tierce. Ça peut être sa soeur. Le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Mais il n'est pas capable de l'exprimer. C'est quelqu'un qui veut... Qui est en surveillance avant. OK? Cinq découpes. Qui vient clarifier le quatre débordant. On dirait que cette personne a écouté d'autres personnes parler. A écouté des... Juste quelqu'un donner son opinion. Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un qui est facilement influencé par les... Par les opinions des autres sur d'autres. Quelqu'un qui est facilement recruté. Hein? Tu sais, quand quelqu'un dit des choses... Euh... De d'autres... Pour influencer. Bien, il y en a qui embarquent. Bien, il y en a qui savent. C'est... En tout cas, il y a quelque chose par rapport à sabotage, ici. Sabotage ou tristesse. Où il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu vraiment son partenaire, ici. Sa sécurité, son partenaire. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Je suis triste. Cinq découpes. C'est regret. Je regrette. Je regrette les choses que j'ai dit, j'ai causé. Possible, ici. C'est quelqu'un qui... A la langue fourchue, comme on dit. C'est quelqu'un qui... On ne fait pas attention... Probablement à ces mots, ici. Parce que le valet des épées, c'est une personne qui est souvent impulsive. Impulsive, impulsive. Parfois. Ça peut causer des drames, pour rien. OK. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce que là, je dis en amour pour célibataire. Mais en tout cas, je lis les énergies. Sept découpes. C'est quelqu'un qui doit être plus clair dans qu'est-ce qu'il veut. Il y a cette transformation, ici. C'est quelqu'un qui ne savait jamais qu'est-ce qu'il voulait. OK. Là, j'ai l'impression qu'il y a possiblement quelqu'un dans votre énergie. C'est quelqu'un qui a probablement causé beaucoup de chaos dans votre vie. De chaos, de confusion. C'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait. Il y a cette transformation. Quelqu'un qui sait plus. Cette personne pourrait rêver de vous. Vous êtes très importante pour cette personne. On a le chariot énergie cancer. C'est tout le temps comme ça que j'ai fait les choses. C'est tout le temps comme ça que j'ai avancé. Le chevalier des pentacons. C'est tout le temps comme ça que j'ai avancé. C'est quelqu'un qui veut s'excuser pour... Sa mauvaise façon. Moi, je ne juge pas. Moi, je regarde des cartes. Je ne juge pas. Excusez pour mon accent, parfois. Je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est quelqu'un qui veut s'excuser. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas. J'ai causé. J'ai été très feu. C'est quelqu'un qui est feu. Parce que le centre des bâtons, la reine des bâtons, c'est beaucoup de feu. C'est quelqu'un qui a possiblement des... Ça a toujours été sa façon de faire. C'est comme ça que je bouge. C'est comme ça que j'avance. C'est comme ça que je... C'est quelqu'un aussi qui aimerait possiblement juste passer par-dessus ce qui s'est passé avec vous. Je veux passer par-dessus. Je veux juste qu'on passe par-dessus ça. Trois des épées. Cette personne vous a fait mal. S'est fait mal. C'est... 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 Voyons donc. Énergie R. C'est quelqu'un qui... veut changer la situation. Qui veut guérir cette peine. Ou c'est vous ici. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne en ligne que j'ai. OK? En ligne. Avec le valet des épées, là. Parce que c'est quelqu'un qui regarde de loin. Qui surveille. C'est quelqu'un qui a beaucoup de douleur. Ça ne paraît pas. On dirait que cette personne reste un peu dans une certaine amertume pour ne pas avoir trop à ressentir cette peine. OK? C'est une sorte d'amertume. Je reste accrochée un peu à... Une petite colère, même si... Vous n'avez rien fait. OK? Oui, il y a quelqu'un qui avait posé la question. Mais pourquoi le ghosting? Pourquoi le ghosting, là? Si on parle de quelqu'un qui vous a ghosté, là. OK? Parfois, la personne ne sait même pas. Elle ne sait pas. Ça ne sait pas. Pas capable d'expliquer. Ou, tu sais... Surtout si vous n'avez rien fait. Ça peut être quelqu'un qui essaie de vous manipuler aussi. En faisant ça. Pour que vous reveniez à... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi... Quelqu'un qui vous ghoste, c'est... Au moins que vous lui avez vraiment fait quelque chose. Ou c'est quelque chose de très déplaisant, là. Mais quelqu'un qui vous ghoste sans raison, sans dire. C'est une sorte de manipulation. Ou c'est vraiment... C'est vraiment carrément du non-respect, mais en tout cas. Et on a le certes débattre. On dirait que cette personne ne sait qu'il n'y a plus rien à faire. On dirait avec vous... Vous êtes sur vos gardes. Cette personne voit ça. OK. Vous êtes sur vos gardes. Peut-être que vous avez eu plusieurs expériences semblables. Cette personne le sait. Peut-être que cette personne le sait que vous avez... C'est ça. Eux beaucoup d'ennuis dans le passé. Votre sécurité avec cette personne a été ébranlée. On dirait que cette personne le sait que vous allez... Ça ne sera pas facile. d'arranger les choses. Peut-être que vous vous dites, mais non, ça va être facile. Mais cette personne pense ça. Donc, je regarde. Ici, je vois beaucoup... C'est... Prenez les énergies, bien sûr, comme elle vous parle. Mais je n'ai pas l'impression que ça, c'est vous. Là, j'ai l'impression que vous êtes... Le 3 des épées ici, puis ça a été difficile. Il y a eu des conflits. Ça vous... Ça a encore de l'énergie. Ça ne me tente plus. Je ne suis plus là, là. Je ne suis plus dans ça, de toute façon. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne suis pas la même personne. Donc, cette personne, il sait qu'il doit vous présenter vraiment ce changement ici. Le prendu avec la roue de fortune. d'être plus clair. OK. Moins dans le cercle des coupes. Et on a encore cette carte attentionnée. Donc, et avec le valet des épées, c'est quelqu'un qui est très, très, très concentré sur vous. Focusé sur vous. Ici. Vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un qui... Ah, je viens de voir. Il y a un autre message ici. Donc, premièrement, vous allez peut-être... Pour certaines personnes, vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui ça va très bien. C'est une nouvelle personne. Et puis, ça l'a rendu, là, quelqu'un d'autre très triste. OK. Très triste. Qui regrette beaucoup vous avoir perdu. Et vous, vous voulez possiblement protéger ce nouveau lien, peut-être cette nouvelle fréquentation. Si vous vous considérez toujours célibataire, c'est peut-être juste quelqu'un, quelque chose de nouveau qui commence, là, ici. OK. Le cercle des bâtons. En se découpe, il y a quelque chose de nouveau, possiblement, dans votre vie, les amis. Donc, sois avec. Il y a un nouveau début. Et l'amour que vous éprouvez pour vous-même, ici, ça vous rend quand même vigilante. Vous êtes dans un mode, je me protège, là. Je me protège. Il n'y a rien de mal là-dedans. Si tu reviens bizarrement, ça ne fonctionnera pas. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Dérange-moi pas dans mon nouveau setup. Il y a des regrets. Quelque regrette. Quelque chose, ici. Regrette de vous avoir mis. Peut-être que vous étiez plus ouverte avant à cette personne. Maintenant, c'est difficile pour vous de vous ouvrir à cette personne. Ou ça va être très difficile pour vous de vous ouvrir à cette personne. Je vais aller chercher une Arrows of Love en l'amour. En tout cas, il y a des gens dans votre énergie. Il y a au moins une personne qui a vraiment l'œil sur vous. Beaucoup d'émotion pour vous. Et qui a beaucoup de regrets. Sinon, il y a deux personnes. Il y a peut-être compétition pour vous. Avec le 5 des bâtons et la reine des bâtons. Ça aussi, c'est un autre message. Il pourrait y avoir compétition. Quelqu'un qui pourrait venir vous voir de loin. Quelqu'un qui avance lentement. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous donner. Et allez-vous laisser cette personne vous aimer. Ça aussi. Parce que peut-être qu'avec le 3 des épées ici, le passé vous a rendu vraiment plus sur la défensive. Peut-être que vous avez de la difficulté à vous ouvrir à quelqu'un. Vous ne foulez pas. Vous avez peur. Ou pas peur, mais... C'est assez les drames. Vous allez voir comment ça vous parle ici. Et on a feu dans mon âme. Inspiration. Il y a quelque chose ici. Vous allez soit rencontrer quelqu'un. Ça va allumer quelque chose en vous. Ou en cette personne. Ou c'est déjà fait. C'est quelqu'un qui a déjà... Vous avez déjà quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas capable de... Être avec qui que ce soit d'autre. Vous avez de la difficulté. C'est juste que ça ne vous dit pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On go with the flow. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Puis quand ça va me tenter? Ça va me tenter. C'est bon ça. C'est bon ça. Il n'y a pas de temps. Fais-le faire une programmation. Comment ça que tu es célibataire? Comment ça se fait? Ça me le tente. Je ne sais pas pourquoi je vais chercher des messages. Je ne vais pas aller chercher des messages célibataires. Je vais aller chercher des messages. Si jamais vous avez quelqu'un en tête, pensez-y. C'est comme une habituelle. C'est ça. Pensez-y. Je fais semblant que je m'en fous. Mais c'est le contraire. Bien sûr. Alors, le ghosting. C'est quelqu'un aussi qui pourrait vraiment vouloir que vous pensez qu'il n'est plus là, qu'il s'en fout, qu'il ne pense pas à vous. Personne ne me fait sentir comme toi. Il y a cette inspiration, feu dans mon âme. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur. Peur d'avoir de la peine, peur d'avoir de la peine, peur du trois des épées, peur si ça s'est arrivé dans le passé. J'ai des difficultés financière. Ça pourrait aussi avoir été une des raisons. Les difficultés financières, ça pourrait découler de toutes sortes de choses. Peut-être que cette personne joue, perdu son argent, boit, dépense. Ça, ça peut être n'importe quoi, là. OK. On va chercher les cartes de messages. Ici. De cette personne. Si vous avez quelqu'un en tête. OK. Les aimez-vous les mini, mini-messages? Ce n'est pas long. C'est comme un mini-message. Là, cette personne. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Je reconnais cette connexion comme divine. Donc, si vous avez quelqu'un... Si je vois ici, avec les cartes qui sont sorties en premier, avec cette carte de connaissance profonde, la roue de fortune et le pendu, c'est un lien divin. C'est un lien très... Vous êtes proche de cette personne. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dit depuis. Cette personne pourrait vous avoir vraiment fait mal avec le sein des bâtons. Le valet des épées. Ça peut parler de quelqu'un qui... Qui ne fait pas attention à ses paroles. Qui peut blesser. Ça peut être très tranchant. OK. Il faut aller chercher le message des anges pour vous, célibataires. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker. Merci. Merci. Se libérer du passé. Il y a peut-être ça que vous avez besoin de faire pour avancer. Surtout s'il y a du nouveau, il y a des gens, vous avez des options. Même si eux ne vous intéressent pas. Mais il va arriver quelqu'un probablement qui va vous intéresser. Mais vous allez encore avoir peut-être un peu de difficulté à laisser aller le passé. Les bobos. Ça peut être cette personne qu'on a lue. À force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises. Deep knowing. Et on a l'ibout ici. OK. Les leçons apprises et l'amour reçu. Et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus. Vous n'en avez plus besoin. Et tout cela n'est que du passé. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup quand vous portez du blanc. Ça vous fait bien. Vous avez des beaux cheveux. Oui. Cette personne vous trouve très belle. Vous brillez en fait ici. Vous brillez votre lumière très très forte. Mais vous avez un peu cette tristesse du passé. Puis ça peut être du passé. Ça peut être de votre jeunesse. OK. Ça peut être encore une influence sur vos décisions. OK. Sur votre ouverture. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, célébrataires. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.